Bonjour les amis, quel plaisir j'ai de vous retrouver pour vous partager cette petite vidéo qui donne des clés en développement personnel et j'avais envie de vous donner 5 clés aujourd'hui qui si vous les appliquez, si vous en prenez conscience surtout, et bien la vie elle peut, le regard sur la vie va totalement être changé, modifié. Vous verrez les choses certainement de façon plus agréable. La première des choses que je voulais vous dire c'est à quel point prenez conscience que dans la vie rien n'est vraiment banal. Souvent les clientes me disent, tu sais moi ma vie elle est, je m'ennuie ou alors il n'y a rien de vraiment particulier. En fait je voudrais vous dire d'apprendre à ouvrir les yeux parce que dans la vie il y a de la beauté partout. Prenez conscience qu'il y a de la beauté partout dans les plus petites choses, que ce soit la nature, que ce soit les animaux, que ce soit la décoration, enfin la beauté elle est partout, ne serait-ce que vous-même, vous êtes une œuvre d'art et vous ne le voyez pas. Une citation que j'aime beaucoup, elle dit, c'est une personne qui est aveugle et qui dit « Je n'ai pas la vue mais rien n'est pire que d'avoir la vue et ne pas avoir la vision et ne pas voir. » Et bien je vous encourage à regarder beaucoup plus attentivement la beauté qui est autour de vous. C'est un premier point. Le deuxième est bien, ne vous laissez jamais définir par votre passé, ne vous laissez jamais définir par votre histoire, votre histoire familiale. Ce n'est pas parce qu'à un moment dans votre vie ça a été compliqué que c'est obligé de le rester. Vous avez le droit de changer, permettez-vous de changer. Combien de personnes m'ont dit « Oui mais c'est comme ça, dans la famille c'est comme ça. » Alors parce que c'est comme ça dans la famille, et bien on va y rester. Et bien franchement, personne ne vous oblige à rester comme ça a été avant. Ne vous laissez pas définir par votre passé, par votre histoire personnelle qui date d'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Vous avez le droit de changer, permettez-vous de faire autre chose. Tout change tout le temps quand on le veut. Ensuite, la troisième clé, et bien ça va être arrêter de voir les choses comme une défaite, et même parfois comme une victoire. Félicitez-vous quand ça fonctionne, mais quand ça ne fonctionne pas, et bien dites-vous de toute façon, il n'y a pas en réalité, et bien il n'y a pas de défaite et il n'y a pas vraiment de victoire non plus, il n'y a que des aventures dans la vie. Voyez la vie comme une aventure, voyez la vie comme un chemin, parce que des fois on a des objectifs, oui. Mais finalement, une fois qu'on arrive à l'objectif, parfois on n'y arrive pas, et qu'on y soit arrivé ou pas, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est tout ce que vous allez apprendre en chemin, c'est tout ce que vous allez parcourir pour y arriver. En fait, parce que des fois d'ailleurs, on change d'objectif, parce que sur le chemin, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément le bon objectif. Le plus important, ça va être le voyage, l'aventure que vous allez faire, les rencontres que vous allez avoir. Vraiment, ne voyez pas les choses comme une défaite, ni forcément comme une victoire, voyez les choses comme une aventure, c'est la vie qui coule en vous. Acceptez, acceptez ce qui se passe, parce que de toute façon, on ne grandit qu'en mouvement, en avançant, comme ça, avec des choses qui vont bien, avec des chances qui vont mal, ça fait partie de la vie. N'attendez pas que les choses soient toujours équilibrées et faciles. C'est la vie. Il y a des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas, c'est normal. Quatrième clé, arrêtez d'attacher trop d'importance au futur. Combien de gens se projettent dans le futur ? Ils sont toujours ailleurs, ils sont toujours partis. Et en vrai, le moment présent, ils n'y sont jamais. Et pourquoi il ne faut pas accorder tant d'importance que ça au futur ? Parce que le futur ne le contrôle pas. Bien sûr qu'on peut mettre quelques projets, bien sûr. Mais une personne me disait, tu sais Martine, en fait, la vie, c'était une vieille personne qui me disait, tu sais, la vie, en fait, c'est tout ce qui s'est passé que je n'avais pas prévu. Et finalement, ma vie, elle n'a été faite que de ça. Alors, arrêtez de vous projeter toujours dans le futur. Le futur, on s'en fiche. Posez des actions, faites-vous plaisir, mais ce n'est pas le plus important. Vivez les moments présents. Et ce qui se passe, eh bien, vous savez, je vous l'ai souvent dit, les événements, ce n'est pas tant le problème des événements. C'est tout ce que vous allez mettre comme émotion sur l'événement. Alors, vraiment, vivez dans le moment présent. Et puis arrêtez de pédaler trop pour ce qui s'est passé, ce qui s'est passé et ce qui va se passer. On verra bien. Faites au mieux. Faites toujours au mieux. Ça, c'est une règle importante. Faites toujours au mieux. Mais pour ce qui sera du futur, on verra bien. On s'en fout du futur. Et puis pour la cinquième, la cinquième clé d'aujourd'hui, eh bien, vous êtes responsable de vos limitations. En fait, il n'y a qu'une personne qui vous limite. Il n'y a qu'une personne qui n'est vraiment pas d'accord pour faire les choses des fois. C'est vous. Parce qu'en fait, en réalité, ce que vous allez faire, ce que vous décidez de faire, ou ce que vous n'osez pas faire, les autres à côté, ce n'est pas leurs affaires. Il n'y a que vous qui pouvez vous limiter. Il n'y a que vous qui décidez si vous êtes capable ou pas capable. Si vous me dites, je suis capable, eh bien, vous allez être capable. Vous allez mettre le temps. Ce n'est pas tellement important, le temps qu'il va falloir. Que ce soit deux jours, deux mois, deux ans, beaucoup plus. Ce n'est pas grave. L'important, c'est que c'est vous qui décidez. Vous êtes capable ou vous n'êtes pas capable. Et si vous n'êtes pas capable, vous allez avoir raison aussi. Parce que si vous n'êtes pas capable, toutes vos actions vont aller dans le sens que vous n'êtes pas capable. Vous êtes le seul responsable de vos limitations. C'est vous qui décidez ce que vous pouvez faire, ce que vous voulez faire, ce que vous décidez de faire. Faites attention à vos pensées. Vos pensées génèrent tellement de choses. Alors, appliquez-vous sur la qualité de vos pensées. Je vous l'ai dit régulièrement. La qualité de vos pensées va faire la qualité de vos émotions. Et la qualité de vos émotions va faire la qualité de vos actions. Et finalement, vos actions vont faire votre réalité. Alors, c'est tellement important ce que vous allez décider. Certains vont me dire, « Oui, mais tu sais, dans ma famille, c'était comme ça. » Dans ma famille, on n'y arrive pas. Dans ce milieu-là, dans ce monde-là, je voulais être instituteur. Mais finalement, mes parents, ils ont jugé que ce n'était pas pour moi, il valait mieux faire autre chose. Eh bien, si vous êtes à côté, vraiment, de ce que vous avez vraiment envie, vous n'allez pas aller bien. Alors, décidez et écoutez votre âme pour le coup. Qu'est-ce qui est à l'agenda de votre âme ? Qu'est-ce que vous avez envie ? Ne vous limitez pas de barrière. Allez-y. Ça sera toujours facile ? Non. Mais allez-y. Vous êtes responsable de vos limitations. Il n'y a que vous qui pouvez dire oui ou non. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura encouragé. Et puis, pour finir cette vidéo, eh bien, ce sont des notions de développement personnel, bien sûr. Et tous ces points-là, vous aurez le plaisir de les retrouver si vous êtes curieux. Eh bien, dans le film que j'ai eu le plaisir de voir, c'est ce qu'on appelle des films initiatiques. C'est le guerrier pacifique. Eh bien, je vous assure, si vous avez le plaisir de regarder ce film, toutes ces notions, vous allez les retrouver. Ce sont vraiment des notions pour aller mieux. Et regarder avec ce film, eh bien, c'est fait de façon ludique. Je suis sûre que ça va vous plaire. Et puis, reviens vers moi, parlez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je serais vraiment intéressante d'avoir ce retour-là. Alors, je ne vous quitterai pas sans vous dire que vous êtes d'une grande valeur, bien sûr. Vous méritez le meilleur. Et je vais vous en prendre conscience tous les jours un peu plus. C'est la conscience qui nous fait toujours avancer un peu plus. Et puis, vous êtes d'une grande valeur. Vous méritez le meilleur. Alors, passez une bonne journée. Rappelez-vous. Et puis, si vous avez aimé, eh bien, mettez-moi un pouce. Partagez à vos amis. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage ST' 501